Salut les petits amis, c'est la fleur ! Voilà, c'était une entrée on ne peut plus sympathique, comme on peut dire. Je vous dis bonjour pour cette petite soirée Pokémon Noir 2 en Nuzlocke. Comme à l'époque, on va continuer notre petit Nuzlocke. A la différence que maintenant j'ai une manette pour pouvoir jouer, ce qui n'est pas bien plus différent. Mais pour moi, c'est plus cool parce que j'ai vraiment l'impression de jouer avec un jeu Pokémon. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas fait d'entraînement parce que c'est simple. Je voulais que, enfin j'estimais que j'étais encore assez à la page en ce moment pour ne pas avoir besoin de faire d'entraînement. Alors ça c'est, je le dis maintenant, c'est pour maintenant, ce n'est pas le cas pour la suite. Donc je pense que je vais faire ce live maintenant et ensuite je ferai une petite session d'entraînement. Je ne vais pas faire un truc énorme, je ne vais vraiment pas faire un truc énorme. Juste une petite session en montée, 2, 3, 4 niveaux, histoire de ne pas crever direct. Donc là, il me semble que là, pour jouer dans les films, il faut juste que je finisse le truc du cinéma. Et puis ensuite on part sur, voilà, tourner un film, ok. On fait quoi, tourner un film de location ? Alors, je vais tourner un film de location, pourquoi ? Parce que si je meurs, au moins je ne perds personne. Mais donc, je disais donc, ouais, on va juste finir ça et ensuite ça continue. Le Nuzloc continue, on sera bien, on sera posé. On a envie de s'amuser. Aujourd'hui, le Lucas a perdu contre Berne. On a envie de s'amuser. Il y a un magnifique fond vert. Je pourrais tellement, je pourrais tellement rajouter, comment dire, c'est, comment il s'appelle le mec de Grease là, là derrière. John Travolta avec ce fond vert, ce serait magnifique. Ok, 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 ok. On est bon, on est bon. Ah, mais si je veux jouer avec la petite souris, il faut que je vienne là. Ah, une chose, une chose de plus. J'ai reçu des conseils de Kaïm. Est-ce que vous connaissez Kaïm ? Sûrement. Kaïm qui m'a donné des conseils. Alors, vous pouvez voir que les graphismes ont changé. Ils ont l'air un peu plus bizarre. En fait, ils sont lissés. J'ai fait en sorte de lisser les graphismes via son aide. On a regardé quel était le plus joli ensemble, etc. On est arrivé à la conclusion que c'était ça le mieux. Donc, si vous regardez en fait les textes, les textes sont lissés. Après, on voit que les pixels justement ne sont pas réellement carrés. Le but, c'est de faire ça plus joli. On verra ce que ça donne. Salut, lululafrite, comment vas-tu lululafrite ? Voilà, du moment qu'on dit ça, il n'y a plus rien à dire. Oui, donc, je n'ai pas réellement envie de commenter ça. Je veux dire, il y a un Pokémon de type Ténèbre, Acier, en face de moi. J'ai une attaque combat. Je n'ai pas réellement besoin d'expliquer pourquoi je fais ces attaques. Non, on est d'accord. Merci. Alors, normalement, il devrait rioler où tu rêves. Ouin, j'ai peur. C'est bon, tu rêves. Lululafrite qui envoie un petit slim vert. C'est de la bonne réplique, ça. Super. Alors, je n'ai carrément rien à carrer de ce qu'il me raconte en ce moment. Je vous le dis, je suis plus ou moins blasé. Aujourd'hui, on s'amuse parce que... NITOBI ! Hola, qué tal ! Comment vas-tu, NITOBI ? Ça fait plaisir de voir que des gens... Oh, putain, il attaque en premier. Ah, le bâtard ! Ça fait plaisir que des gens parlent espagnol sur le live. C'est bon, je te one-shot. Je te one-shot ma gueule. Bim, bim. Attendez, c'est quoi cette coupe de cheveux de merde ? Aïe, aïe. Comment vas-tu, NITOBI ? Te voilà présent sur le live. Raconte-moi ta vie, ça me ferait super plaisir. Me revoilà, en effet. Parce que la dernière fois, tu es arrivé en dernière minute. Et tout est tout. C'est dans la boîte, merci à tous. Donc, cette fois, tu es là dès le début. Ça fait super plaisir. Hey, c'était du bon boulot. Tu veux qu'on... Tu veux qu'on montre le film pour le diffuser ? Non. Tu préfères vraiment ne pas diffuser le film au multiplex ? Oui. Reviens quand tu veux. Le grand écran n'attend que toi. OK. Alors, yo. Donc, très bien, très bien. Ça me fait plaisir. Fais de ton mieux et ton film sera diffusé. Non. Je viens de dire que non. Non, vous êtes sérieux ? Ah, vous êtes sérieux ? Je suis obligé de le diffuser au multiplex. Mais ils abusent. Ils abusent. Alors, raconte-moi ta vie, Nisobi. J'ai envie de savoir ta vie. Parce que l'île d'Afrique, je la connais. Sa vie et tout et tout. Heureusement, je peux les démonter en deux coups. Donc, c'est déjà ça. Mais vous pouvez tout à fait apprécier. Regardez les décors. Regardez l'affichage. Regardez comme tout est bien léché. Regardez ce scalpion comme il est bien fait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai tout dit. Scène 1. Mais c'est bon. On commence par lire le script. C'est important le scénario. Mais... Tu me fatigues. Tu me fatigues. Donc, ouais, je suis désolé. Je pensais pouvoir... Je pouvais pouvoir en rééchapper. Et pas passer au multiplex. Les troller, etc. Etc. Mais ce n'est pas possible. Tac, tac, tac. Et on va voir s'ils ont les mêmes stats. Ça, c'est intéressant. Parce que... Parce que... Parce qu'ils ont le même niveau. Et... Rioleau, tu rêves. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je suis désolé. Le début... 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 Scabreux. Malheureusement, parce que je voulais justement éviter d'aller au multiplex. Action. Point glace. Et... Et il attaque en premier. Il attaque en premier. Comme quoi, mon rioleau est lent comme la mort. Coucou. Salut, Antomega. Ah ouais, je t'ai vu dans ma liste de follow et je me suis dit que... Cette fois, je n'arriverai pas à la dernière minute. Mais... Mais... Mais même... Que dis-tu, dernière minute ? Tu es bien plus que ça. Tu es au début. Tu es même arrivé avant Antomega pour te dire à quel point tu es arrivé tôt. Donc, Antomega, pour toi qui vient d'arriver. On finit... On fait juste le... Voilà. On fait juste... Le mec qui bug complètement. Tu veux... Oui. Alors, je veux le diffuser au Multiplex, sinon je ne peux pas sortir. Je vais vous sauvegarder. Oui. On fait juste le film et puis on se tire. On a envie de capturer un Pokémon de type Sol. Parce que, comme tu nous l'as très bien expliqué, il nous faudra un Pokémon de type Sol pour l'arène de la machine électrique. Donc, vous pouvez voir que j'ai changé le layout. Le layout a été refait afin de montrer les badges tels qu'ils sont dans la vie réelle de ce machin. Antomega, la référence du streaming. Oui, monsieur. Je le dis. Je le pense. Oui, monsieur. Antomega. Clairement. Je te vois déjà avoir terminé. C'est là que la magie du Pokémon en français. Notre technologie générique permet de monter et de diffuser les films. On n'a rien de temps. Le film est déjà protégé. Le film est déjà protégé. Eh, boss. Vous avez vu l'heure. Ah oui. Oups. Donc, ils ont déjà fait notre film. Mais toi, tu devrais foncer. Donc, Antomega, comme je le disais juste avant, je joue avec une manette parce que c'est la classe. Voilà. Ça me semblait être important de le préciser parce que j'ai réussi à poser une manette de hiver. Donc, quand je me suis connecté, c'était automne. Pokémon Sol. Ouais, ouais, Pokémon Sol. Donc, je me tire de ce Pokémon World. Mais moi, j'aimerais bien partir. Pokémon Wood. Pokémon Wood. C'est beaucoup plus facile pour moi de courir maintenant, je vous avoue. Parce qu'au clavier, c'était super yange. Mais là, que j'ai une manette, c'est beaucoup plus simple. Je peux faire la technique du AB en même temps, comme une monette. Ah là là, Antomega, ce n'est pas la référence de l'orthographe, en tout cas. Oui, alors, je suis très fier d'avoir mis une manette. Et puis, Antomega, tu pourras remarquer que les graphismes sont un peu différents parce que j'ai mis un espèce de filtre qui adoucit les graphismes. Grâce à l'aide de Kain qui m'a fait remarquer ça, qui n'est pas forcément une grande trouvaille, évidemment. Mais malgré tout, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'aimerais bien me tirer. Oh, la violence. La violence d'Antomega, l'orthographe. C'est quoi la référence de l'OMPS strikebook ? C'est quoi la référence de ta manette ? Alors, c'est une manette de PS3, DualShock 3, PS3, simple. Mais en fait, pour pouvoir la jouer sur... Oui, mais c'est où que je me tire ? Clairement, dites-moi, Antomega qui a fait le jeu, mais c'est où que je me barde, cet endroit ? J'en ai marre. C'est une manette de PS3 que j'ai fait en sorte que le jeu, enfin, que mon ordi... Moi, je suis fier quand j'arrive à mettre 4... Quel bâtard ! Clairement, moi, je n'ai pas réussi. Mais il faudrait que je réussisse. En haut, d'accord. Merci, merci, merci. Ouais, mais après, je dois aller où ? Ok, 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 pas de souci. Ah, là, non. Je dois aller voir le multiplexe. Tu rigoles, au moins. Qu'est-ce que je disais ? En haut, ben, je suis en haut ! Que veux-tu que j'aille plus en haut ? Dans le multiplexe ? Quoi, dans... Ce Pokéwood m'énerve tellement haut que je n'ai même pas envie de le faire. En haut, ouais. Ah, en haut, dans le multiplexe. Il faut que j'aille dans le multiplexe. C'est tout. Le mec qui est incapable de trouver son chemin. Voir ton film de merde, en effet. Mais, bon, j'aimerais bien. Après, il faut prendre le bateau. Ah, ok, ok, ok. C'est là que je dois aller voir mon film. Regarder un film. Écran 1Z comme Zuman. C'est ça ? Nitobi, quoi ? Ah, euh... Ah, merci, en fait, Nitobi. Wow. Je ne sais pas si c'est ça. Il faut parler à la madame. T'es pas un gangster. Je ne suis pas un gangster. Ça veut dire quoi ? T'es pas un gangster. Ok, ok, ok. On va le voir, ce film. Z comme Zuman. Z comme Zuman. C'est Riolu Boy. C'est moi, Riolu Boy, juste. Mais de nouveau, les gens vont se faire chier. C'est un parc de... Ou Brie. Ouais, c'est ça, ton torchon, ton film. Mais clairement, c'est un torchon. Mais souviens, dans ce dieu idyllique, une ombre inquiétante se profite. C'est ainsi que tout a commencé. Mais cette histoire reste à écrire. De l'ombre, jaillit la lumière. Car voici notre héros. Ta-ta-ta. Riolu Boy. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Riolu Boy. J'espère que c'est moi. Parce que sinon, je pète un câble. Super vilain Zuman. On voyait. Ouais, ouais, ouais. Puis là, je vais le one-shot comme avant. Mais ce n'est pas moi, Ri. C'est moi. On ne se fait pas chier du tout. Moi aussi, je l'ai BW2. Il n'y a même pas de musique épique. Oui, elle y est, mais elle est ralentie, cette d'ado. Mais c'est moi ou pas, cette personne ? C'est nul à chier, rembourser. Et arrêtez les deux. L'Ulul africain, Antoméga. D'ailleurs, pourquoi l'Ulul africain est rouge et ni Tobi ? Et Antoméga, vous êtes bleu. Parce que c'est bizarre, vous ayez la même couleur. Wow, t'as vu ça, quoi ? Alors... J'ai noir d'oeuf aussi. J'en doutais bien. Ah, mais oui, mais c'est clairement moi, en fait. Parce que le bleu, c'est la vie. Le bleu, c'est la vie. Ah, mais en fait, je suis sûr que l'Ulul africain... Ah non, non, je n'ai rien dit. On se fait chier, notre race. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Point glace. Parce que nous, on sonne des gentils et l'Ulul africain, l'Ulul africain, l'Ulul africain, mais je l'ai toujours dit. L'Ulul africain, il faut savoir que c'est l'une des seules personnes dans le monde à avoir un jumeau bénéfique. C'est-à-dire que tout le monde a un jumeau, en fait. C'est ce qu'on peut appeler aussi un sosie. Donc, c'est une personne qui est son jumeau, qui est dans le monde. Mais en fait, pour le monde entier, c'est un jumeau maléfique. C'est une personne mauvaise. Et l'Ulul africain, c'est la seule personne au monde à avoir un jumeau bénéfique. Par conséquent, ah, vous avez changé vos couleurs. Par conséquent, l'Ulul africain est le jumeau maléfique de quelqu'un. Et l'Ulul africain est un salaud. Da bisous, l'Ulul africain. Oh, c'est chou. Ça me rappelle la fois où Antomega s'insultait lui-même. La belle époque. Ah, les gens. Je peux changer de couleur. S'brache, je me fais clasher. Ah, pardon. Je peux jouer. Ah, enfin, ça va être intéressant. Oh, putain. Ah, mais c'est béni. Je suis désabusé. J'ai vu ton dernier film. C'est un succès phénoménal. XD. Comme ça, le staff et les spectateurs sont de plus en plus fans de toi. Sur ce, à bientôt, béni. Je t'attends la prochaine oeuvre. Oh, putain. Enfin. Enfin. Mais sérieusement. J'aime beaucoup Pokémon. Mais là, ils ont clairement abusé avec la longueur de ce truc-là. C'était vraiment trop long. Le film était vraiment trop long. 22 minutes. C'est 21h22. Ce film est un succès phénoménal. C'est une merde sans nom. C'est Les Visiteurs 3. Tu dis ça parce qu'il y a un dernier visiteur. Mais c'est Les Visiteurs 3, le dernier. Parce qu'il y avait en Amérique, il ne compte pas. Oh là là. Est-ce que vous êtes qui, la Team Plasma ? C'est un phénoménal et tu es... Et tu lis, lis mon... Quoi ? Alors, c'est un film phénoménal. Et là, tu lis, lis mon... D'accord. Anto, mes gars, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Vous êtes qui, la Team Plasma ? Et oui, la Team Plasma, de retour après deux ans pour vous jouer un bocquet de tour. Ah non, pour prendre sa revanche. Après avoir été trahi par notre roi de soi-disant. Héros, on a échoué dans notre conquête d'Unis. Mais nous n'abandonnons jamais. Et nous sommes donc de retour avec un vilain tour de plus en plus dans notre sac. Lulu, vous allez la fermer. Lulu, la fruit est présent. Lulu, la fruit est présent. Bande de sales voleurs escrocs. Vous faites... Vous faites semblant de libérer les pokémons. Je vais vous exploser la tronche. Lulu, la fruit, toujours aussi maléfique. Orange, on se fait contourner par un bon chiot. Team Plasma, ici, on se fait insulter charmant. Team Plasma, bah on a qu'un... Mesdames et bientôt, mes gars, c'est bon. J'écris deux fois, lis, t'en supprimes un. Et tu as la phrase. Et tu as la phrase, génie. Oh, je me fais tellement... Je me fais insulter. Alors, on va relire la phrase. C'est un film phénoménal. Et tu lis mon... Et là, tu lis mon... XD. Ah, XD. Ouais, bah oui, je lis le XD. Je représente. Mesdames et messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons vous administrer votre correction. Ah, le mec, il parle comme ça, quoi. Il parle mal. Lulu, vos nouveaux plans, là, ils vont partir à la poubelle. Et vous, avec. Donc, quand j'aurai fini avec vous, votre boss pourra plus vous reconnaître. Il est assez agressif. Ah, je fais ce que je veux. En fait, je peux me tirer, clairement. Team Plasma, tu crois pouvoir gagner ? Oui. Laisse-moi rire. Ton équipe, je vais l'utiliser pour notre conquête du monde. Toméga, la faiblesse. Po, po, po. Par contre, je ne sais même pas du tout quel Pokémon. J'ai devant, en première place. Aucune idée. Bienvenue à la nouvelle personne dans ce live. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Le ratentif est envoyé. Tac, toc, toc. On va... Oh, on a Serge. On a Serge. Serge, ça fait longtemps que je ne t'avais plus vu. Ça me fait... Vive Attaque. Alors, Serge est de type... Enfin, plutôt de type physique. Serge est plutôt puissant. Morsure. Tac, toc, toc. Pour l'instant, je prends le dessus. Antoméga qui nous dit hashtag multicompte. Donc, en effet, Antoméga a plusieurs comptes. Oh non, tu ne commences pas, Antoméga. Morsure. Ok, ok, ok. Théoriquement, même s'il me fait un crit, il ne me bute pas. Et comme j'ai... Oh, le crit, il est là. Ratentif est démonté. Yes, Serge monte d'un niveau. Boum, boum, boum. C'est qui le patron ? Ok, ok, ok. Quoi ? Il n'avait qu'un... Tu sais ce qu'il se passe si tu butes Xana. En effet, en effet, Antoméga ne sera guère content si Xana meurt. En l'occurrence, c'est Serge qui s'occupe de tout. Les gamins nous mettent une raclée. Je ne m'y attendais pas. Courage, fuyons. Oh, le mec, il me fout un boule rush dans la gueule. On a Lulula, Fritluluf, les sales losers. Sky et Irina, on split. Prenez la route 20, popopo. Donc, on split. Si on avait perdu, il nous aurait embarqué nos pokémons. Cimer, les petits. Popopo. Tenez pour vous. Benny reçoit la CS coupe. Nice. Nice, nice, nice. La CS coupe. Parce qu'elle est ralentie. Je ne sais pas pourquoi. Hop.